Mesdames et Messieurs, bienvenue au Mac des Sports dont voici le sommaire. Une seule discipline au menu de notre émission du jour où nous allons parler de la 22e journée du championnat national Ligue 1. Et nous parlerons aussi de la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde en ce qui concerne les Diables Rouges Senior A qui va reprendre d'ici le mois de juin. Et nous parlerons aussi dans cette émission de la situation du sélectionneur national. Et nous allons conclure cette émission avec le sujet de la délocalisation des matchs des Diables Rouges qui va sûrement jouer le reste de ces rencontres en RDC. Achille Desécoutes Auto sera avec moi sur ce plateau et Marvin Sandé pour le débat. Ne changez surtout pas de chaîne, on se retrouve juste après ce petit digneur. Ouvrons donc cette émission avec la 22e journée du championnat national Ligue 1 où les cheminots de Pointe-Noire ont fait tomber Diables Noirs à domicile par le score de 0-3. Et ensuite, As-Otowo, le tenant du titre, s'est fait battre copieusement, on va le dire. Ouais, 1 but à 0, c'est vrai, le score est petit mais les gens ne s'attendaient pas à cette victoire de l'étoile du Congo. 1 but à 0 face à As-Otowo et le leader du championnat, quant à lui, a battu donc Cara à domicile 1 but à 0. Et l'Interclub a aussi battu donc BMG 1 but à 0. Alors messieurs, vous avez suivi le week-end dernier, ce championnat à la loupe, à chez Zecouto. Que peut-on retenir d'extraordinaire dans ce week-end ? La première chose à retenir, c'est la victoire du leader, Assez Léopard de Deluisi, dans ses installations au stade Paul Sayal Moukila à Deluisi. Assez Léopard qui a fait l'essentiel en battant le club athlétique Renaissance-Aiglan Cara, le champion. Un champion, quelquefois, va, on va dire lentement mais sûrement, essayer. Ce que cette équipe d'Assez Léopard de Deluisi est en train de montrer, 46 points et derrière Assez Léopard de Deluisi, cette équipe de l'Interclub qui est en train de tenir la dragée derrière Assez Léopard. Victoire donc sur le même score d'un but à 0 ici à Brazzaville. Et donc, 42 points pour l'Interclub à 4 points d'Assez Léopard de Deluisi. Et puis, Assez Léopard qui perd gros en se faisant battre par l'étoile du Congo, par le score étriqué d'un but à 0. Mais je pense qu'Assez Léopard commence déjà à avoir des appréhensions sur vraiment la capacité à cette équipe d'aller rechercher ce titre dont il est tenant. Et on va peut-être revenir rapidement sur les conséquences justement de cette défaite d'Assez Léopard. Donc, c'est le limogéage de Djennetoumba, l'entraîneur principal et de son adjoint Roger OCT. Et derrière, cette équipe d'Assez Chimineau, pourtant mal classée, mais qui arrive, Francis Dadé, après 2013. 2013, la dernière fois que cette équipe avait réussi à battre Diable Noir, arrivait à venir battre cette équipe qui était dans une très bonne dynamique. Cette équipe de Diable Noir qui sortait de deux victoires successives. Trois buts à 0, il faut quand même le faire. Et voilà un peu les enseignements qu'on peut retenir. Donc, Assez Léopard qui tient sa première place pour aller chercher ce titre. Et en bas, on va continuer justement à faire déjà la messe pour cette équipe du FC Nathalys qui est encore perdue. Vegas qui est toujours à l'avant-dernière place. Voilà. Et certains grands clubs comme l'Etoile du Congo, Oukara, à mon sens, qui, je ne les vois plus aller rechercher les places en compétition qualificative pour les compétitions africaines. C'est peut-être Diable Noir et Othoho et la gestée qui peuvent encore essayer d'aller se battre avec les deux qui semblent déjà bien assis en tête. Donc, Assez Léopard et l'Interclos. Alors, Marvin, c'est vrai que la victoire de la Cheminot a supris punin, surtout que ça s'est joué à Brazzaville. Comment tu expliques cette défaite de Diable Noir alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique depuis l'arrivée de Clément Massamba ? Mais dans l'ensemble de la saison, c'est une équipe qui ne rassure vraiment pas. Elle a des performances en dents de scie et surtout depuis leur sortie en compétition africaine Interclub. C'est une équipe qui a tâtonné un peu et a eu beaucoup de changements après, beaucoup de départs, notamment celui de Dan Sondé. C'est vrai que derrière, il y a eu l'arrivée de Massamba qui connaît bien cette maison Diablotin. Et Massamba, qui sur les trois derniers matchs, était même plus face au... Exactement, exactement. Il y a la nouvelle qui n'était pas là, oui, il n'était pas là. C'est vrai, suspendu pour des raisons non élucidées encore. Mais après, je crois que cette équipe de Cheminot aussi voulait quand même montrer que du côté de Pointe Noir, le football n'est pas encore mort. Et voilà, cette équipe a joué courageusement. Elle a mis en avant tous ses atouts et a fait plier cette équipe de Diable Noir simplement. Et je crois que dans un championnat aussi, on doit s'attendre à de telles choses, des équipes non attendues qui viennent quand même aussi mettre à genoux des grandes équipes. Donc c'est parmi, je crois, les plus grosses sensations de cette 22e journée, de ce week-end, on va le dire ainsi. Et après, moi, ce qui me dérange encore plus par rapport à cette 22e journée, c'est voir un peu la confirmation des contre-performances, on va le dire ainsi, de Nathalys, dont la rélégation est quasiment assurée en division inférieure. Et ça montre aussi que du côté du Puy-Loup, il y a vraiment de Pointe Noir. Il y a un grand travail à faire parce que les années passées, on avait Cheminot, on avait Lamont-Chart, on avait Veclaube, qui vendaient quand même très bien l'image du football du côté de la vie Océane. Mais après, ce sont des équipes qui sont toutes en perte de vitesse. Les raisons, elles sont multiples. C'est vrai qu'on va parler du manque de moyens et autres. Mais après, je crois qu'il y a un manque de sérieux simplement à la base parce que du côté de Pointe Noir, les talons, il y en a. Mais c'est un problème d'organisation aussi qui explique un peu ces contre-performances. Et après, on ne peut pas évoquer cette 22e journée sans parler justement des deux leaders. On va parler de Léopard, qui est à mon avis en tout cas une surprise aussi par rapport à cette saison. Et surtout, l'Interclub, en tout cas, qui a su rendre la vie difficile aux équipes qui étaient attendues, comme Otto, comme Étoile du Congo, ça reste aussi une surprise. Ça montre que les équipes qui ne sont pas attendues ont montré qu'avec le travail, on peut faire de bonnes et de grandes choses. Et donc, je crois que Léopard consolide vraiment sa place et prend une sérieuse option pour le titre. Et c'est une équipe, si elle continue sur cette lancée, va nous faire revivre ces épopées des années antérieures en compétition africaine Interclub. Une dernière question avant de passer à autre chose. Est-ce que vous pensez qu'à quatre journées de la fin, les carottes sont cuites déjà, le titre va aller du côté de Dolizy ? Ou bien on peut espérer encore un changement à la tête du classement rapidement ? En tout cas, sauf coup de théâtre, en tout cas, on ne verra pas Léopard être sacré champion, je veux dire, sauf coup de théâtre. Mais tel que c'est parti, je crois que même dans leur tête, ils savent déjà que c'est déjà fait. Donc c'est pourquoi aussi, c'est déjà acquis. Donc ils restent aussi sereins. J'ai eu la chance, l'occasion d'échanger avec certains joueurs. Ils ne sont pas vraiment encore dans cette euphorie-là. Ils savent qu'il faut garder la tête sur les épaules pour en tout cas s'assurer que le boulot a été fait jusqu'à la dernière minute pour vraiment prendre ce titre qui leur échappait depuis beaucoup d'années maintenant. Et puis surtout, l'équipe sur laquelle on comptait vraiment pour rendre un peu la vie difficile au Léopard, c'était Othoyo, mais Othoyo également est en train de perdre le terrain, surtout avec sa claque lors du week-end dernier contre l'étoile du Congo. Je pense bien que ça éloigne définitivement Othoyo dans la course au titre. Et ça va se jouer entre l'Inter et Léopard. Mais je crois que Léopard a déjà pris une option sérieuse pour être sacré champion 2024. J'ai eu le même avis avec Marvin ou bien pour toi, tu penses que rien n'est encore fait ? Rien n'est encore fait. Mathématiquement, ils peuvent encore être réjoints par Asoto et par surtout l'Inter-Club, qui n'est qu'à quatre points justement de cette équipe. Mais l'avantage d'assez Léopard et Dolizy, c'est qu'on va dire que depuis le début du championnat, c'est l'équipe la plus constante, la plus régulière. Donc je pense que si je les vois vraiment dans cette dynamique, de cette solidité, parce qu'aujourd'hui, Léopard a tous les arguments. C'est la meilleure défense de cette compétition. C'est la deuxième meilleure attaque de la compétition. Ils ont tout pour... Voilà, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Donc je pense que Léopard va droit, tranquillement, lentement, sûrement, même si on sait que les surprises peuvent arriver. Mais là, je pense que le pourcentage est, au-delà peut-être de 70%, qu'il termine champion du Congo cette saison 2023-2024. En tout cas, c'est le souhait de pas mal de supporters d'assez Léopard. Mais comme a dit Achille, il faut rester vigilant jusqu'au dernier jour, à la dernière journée. Donc on espère que, du côté de Dolizy, les gens vont jubiler d'ici quelques semaines. Alors, nous allons maintenant passer à la préparation des matchs de Diable Rouge, comme on l'avait annoncé, pour juste un rappel que le Congo se trouve dans le groupe G, en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans ce groupe, il y a le Maroc, le Niger, la Canzanie et la Zambie. Et le prochain match du Congo, ça sera donc le 3 juin face au Niger et le 10 juin face au Maroc. Alors, comment se prépare cette équipe des Diables Rouges à Chizikototo ? Tu as été fouillé un peu de gauche à droite pour avoir quelques informations. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette préparation de l'équipe nationale par rapport à ce que nous avons vu déjà lors des dates FIFA et aujourd'hui, à quelques semaines de ce match face au Niger ? Alors, la préparation de l'équipe nationale se passe dans les clubs. Les joueurs congolais, qui, je m'en tiens à ceux qui ont été convoqués... Dernièrement par Isaac Nata. Voilà, lors de la dernière journée, FIFA ou le Congo avait fait match nul contre le Gabon. En tout cas, il se prépare bien. On a beaucoup de garçons issus de ce club. Le capitaine Sylvain Gavola, qui est en bourde dans son club, qui marque match par match. Il a mis une bicyclette ce week-end. Et voilà, Mansu Basuamina, qui a été le buteur de l'égalisation lors du match amical contre le Gabon, est en train de claquer les buts. Vous avez Christopher Ibaï, qui est aussi en forme. Vous avez Makuta. Makuta, Makoumou aussi. L'équipe est certainement un peu en difficulté, mais Makoumou joue régulièrement ou quasi systématiquement avec son club. Makoumou est aujourd'hui incontournable à Cagliari, même si son club est en difficulté. Et Owen Matimou, ce jeune gardien que nous avons découvert à travers ce dernier match amical. Et là où on se pose plus ou moins les questions, c'est au niveau des instances dirigeantes du football. Selon nos informations, les sélectionneurs devraient, je dis par le conditionnel, devraient voyager d'ici là. D'ici donc avant mi-mai, ils devaient se rendre déjà du côté de l'Europe, de la France précisément, pour essayer déjà d'aller voir d'abord ce qu'il a eu dernièrement. Ce qu'il a eu dernièrement. Et ensuite regarder les nouveaux qui peuvent être dégués. Qu'il a dû contacter dans la foulée entre le match du Gabon et aujourd'hui. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de façon globale sur la préparation des Diables Rouges. Une préparation, on va dire, qui est sur la bonne voie, puisque une équipe nationale doit participer aux journées FIFA, ce que nous avons fait dernièrement. Et puis les joueurs doivent jouer, ils doivent au moins être titulaires ou jouer régulièrement dans leur club. C'est ce qui se passe actuellement. Ce que tout le monde souhaite d'ailleurs. Tout le monde souhaite effectivement. Voir des joueurs en forme. Alors nous allons maintenant rentrer un peu dans le détail par rapport aux deux matchs qui vont arriver. Marvin, quelle lecture tu fais de ces deux matchs, connaissant un peu le Niger, parce que c'est avec le Niger que nous allons jouer d'ici le 3 juin. Quelle lecture tu fais de cette rencontre par rapport à ce que tu as vu lors des dates FIFA et ce que tu connais du Niger ? D'abord, le cours, comme ce n'était pas le cas depuis beaucoup d'années, ne s'inscrivait plus dans les journées FIFA. Je crois qu'avec le retour du coach Isaac Ngata à la tête de cette équipe, en tout cas, nous voyons quand même de bonnes choses en train d'être faites. Dernièrement, lors de la journée FIFA, on a répondu présent face au Gabon. Et je crois que le coach, de par son intelligence, nous a montré que nous avons quand même des joueurs, c'est vrai qu'ils n'évoluent pas dans de grands clubs européens, mais qui ont quand même un assez bon niveau pour défendre valablement les couleurs nationales. Et je crois qu'avec son intelligence, avec son savoir-faire, il est capable de transcender ces joueurs-là. Et donc, je pense qu'avec un peu plus de sérieux, avec un peu plus de moyens, comme l'a dit Achille, on a une équipe qui est capable quand même aussi d'aller déranger certaines nations au niveau continental. Et je crois que par rapport déjà à notre entrée en lice ratée, parce qu'on a perdu contre la Zombie lors du premier match, et là, il y a devant nous, pour le 3 juin justement, le Niger. Et c'est l'un des adversaires, je ne dirais pas à notre portée, mais qui est plus ou moins au même niveau que nous. Et je crois bien qu'avec les joueurs qu'on a, avec leur forme actuelle, on est capable quand même d'aller déranger, d'aller bousculer le MENA du Niger, même si, rappelons aux téléspectateurs, que cette équipe aussi est capable de montrer de bonnes choses, parce qu'ils ont battu la Zombie lors de la précédente journée. Donc, c'est une équipe quand même assez costaude, mais je pense bien qu'avec les moyens qu'on a, avec un peu plus de sérieux, on est quand même capable d'aller déranger cette équipe nigérienne. Alors Achille, moi, c'est le deuxième match maintenant après, face au Maroc. C'est vrai qu'on connaît le Maroc, les résultats qu'ils ont faits il y a quelques mois. Comment toi, tu vois ce match du Maroc, parce que tout le monde pense que le Congo va mordre la poussière face au Maroc, mais ce n'est pas encore joué, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais effectivement, d'abord, rapidement, avant d'arriver sur le Maroc, le Niger, depuis cette phase des éliminatoires, de la Coupe du Monde, ces deux matchs, ils ont perdu leur premier match contre la Tanzanie, ils ont gagné contre un, ils ont battu la Zambie contre un. Ils ont donc trois points, ils sont devant le Congo, et le Congo a donc l'obligation de gagner ce match. Le Niger, il n'y a rien à faire, on peut respecter cette équipe, ça c'est le fair play, mais la vérité, si le Congo veut, lorsqu'on voit un peu l'ambiance qui a prévalu pendant la journée FIFA, c'est confirmer que ces jeunes talentueux peuvent bien représenter leur pays. Et n'oublions pas que cette campagne des éliminateurs de la Coupe du Monde, par rapport aux visées et de la Fédération Congolaise de Football et du sélectionneur national, c'est être une occasion de bien préparer, de préparer, de construire un groupe solide en vue des éliminatoires de la Cannes prochaine. Donc, contre le Maroc, le Maroc sera forcément un favori, le Maroc a joué un seul match, c'est vrai qu'ils ont gagné le billet à zéro, mais c'est le Congo qui va recevoir, on va arriver sur le lieu ou pas où on va jouer, mais c'est le Congo qui va recevoir. Tout à l'heure, on en parlera. C'est un match qu'il ne faut pas perdre. L'objectif, c'est qu'il ne faut pas perdre ce match. Si on gagne le Niger, c'est ce qui est possible. Ou si on fait match nul, qu'on ne perd pas contre le Niger, pour avoir justement un bel état d'esprit pour aller face au Maroc, pour soit faire un exploit, les battre, ou sinon faire match nul, ce qui est possible, parce que c'est une équipe, oui, une équipe connue, mais depuis la dernière Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui est aussi dans un cycle, on va dire, de ramaniement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière, qui sont plus ou moins progressivement en train de faire leur sortie en sélection. C'est donc une équipe qui, on va dire, n'est pas ce Maroc qu'on a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Donc, il a de la place pour aller. Pour créer une surprise. Moi, c'est surtout aller faire match nul contre cette équipe. Oui, rapidement, et puis on change de sujet. Un peu par rapport à ce match de la troisième journée contre le Maroc. C'est vrai que le Maroc, la quatrième, pardon, parce qu'il y a l'Erythrée justement qui s'était retiré justement lors de la quatrième journée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc pèse sur le papier par rapport à ses performances. C'est quand même la meilleure nation africaine en Coupe du Monde par rapport à ses exploits au Qatar. Demi-finaliste, la Coupe du Monde, ce n'est donc pas rien. Et elle a quand même six participations à une phase finale de Coupe du Monde. C'est vrai qu'on doit respecter cet adversaire. Mais je pense bien, quand on s'appuie un peu sur l'histoire de notre football, rappelons-nous qu'en 1997, le Congo avait quand même rendu la vie difficile. Ou Sud-Africain, champion d'Afrique en titre, avec les meilleurs joueurs du continent à cette époque. Et je pense que le tout repose sur l'organisation, sur le sérieux que vous mettez dans les préparations des matchs. Et puis nous savons aussi que, généralement, lorsque les équipes maghrébines, surtout le Maroc, quand ils se déplacent vers les pays au sud du Sahara, en tout cas, ils ont beaucoup de mal à dérouler leur football. Et puis, ça sera un moment où, pratiquement, les championnats en Europe seront presque arrêtés. Et puis, certains joueurs, quand même, les Marocains dans leur club ont tellement donné qu'ils accusent de fatigue. Et je crois que le Congo aussi pourrait quand même tirer profit de ces petits aspects-là pour essayer d'appuyer là où ça fait mal, comme on le dit. Et je pense que c'est un match qui pourrait vraiment nous servir de déclic. Une fois encore, on a quand même un sélectionneur qui a, comme je le dis souvent, l'intelligence requise, en tout cas, pour faire de bons exploits, de bons résultats. Quand l'organisation aussi suit, il a quand même été sous la houlette du coach Claude Roy. Il a cette intelligence-là de détecter les talents. Donc, les joueurs qui sont là seront capables, je pense bien, de relever tous les défis qui vont se présenter devant nous. Alors, justement, parlant de la situation du sélectionneur, nous parlons aujourd'hui de la situation du sélectionneur congolais. C'est vrai, Isaac Ngata, qui, jusqu'à là, n'a toujours pas de contrat. Ce qui est vraiment compliqué. Compliqué pour mettre les choses en place. Parce qu'on sait très bien que lorsque le dernier sélectionneur européen est arrivé ici, à Brazzaville, s'il faut faire la comparaison, il pouvait arriver un vendredi soir à Mayamaya. Et le mardi, le contrat était déjà signé par tous les partis, que ce soit le ministère ou encore la Fédération congolaise de football. Or que là, nous avons un enfant du pays qui est en train de faire du bon boulot depuis un certain temps. Depuis qu'il a pris le bâton du pèlerin. Mais jusque-là, la situation ne se règle pas. Alors qu'il y a des échéances importantes qui arrivent à Shizikudoto. On est peut-être à trois semaines ou à trois semaines et demie, je pense, du match contre le Niger. Et ça ne garantit pas une certaine sécurité pour ce groupe des joueurs aussi. Quand un joueur se trouve aussi dans une confrontation telle qu'elle a, ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Francis, il faut déjà déplorer cet état de choses. Parce qu'on va dire que depuis la prise de fonction en tant que sélectionnaire national par intérim, Isaac Gata n'a pas encore été confirmé. Il doit être confirmé par un contrat en bonnet du forme. Et il fait, on va le dire clairement, le bénévolat parce que c'est un fils du pays. Mais je pense que le tout est entre la main des deux instances qui sont censées lui confirmer. Le ministère des Sports et la Fédération Compronète de Football. Mais lorsqu'on voit la façon dont il est arrivé et quand on voit l'état d'esprit qu'il est en train d'imprimer, nous n'avons suivi que sur les images, sur les réseaux sociaux. Mais on sent qu'il y a un groupe qu'il est en train de constituer. Il est allé vers les anciens joueurs congolais qui ont passé des diplômes aussi bien de management, de sport, aussi bien des diplômes d'entraîneur. On voit bien que c'est quelqu'un qui amène une façon de faire les choses, on va dire, qui est plus ou moins professionnel. Et donc, au départ, je pensais que ça devait être une simple formalité parce que tout est au vert. Les signaux, comme on dit, sont au vert. C'est un enfant du pays qui a accepté de faire le bénévolat. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il n'est pas payé depuis qu'il est là parce qu'il n'est pas sous contrat. Et donc, quelqu'un qui prend tout ce temps-là à sacrifier, alors qu'on a entendu à gauche, à droite, au niveau africain, les clubs notamment et certaines sélections, avoir besoin de lui, dire non, moi j'ai besoin du pays. Et plus est Francis Dademabiala, c'est la volonté exprimée, aussi bien par la Fédération Congolaise de Football, et le ministère de Sport, de trouver un enfant du pays qui viendra d'abord avec son cœur, avec son amour du pays. Et ce retard-là, moi je me pose, moi je prends ça comme un caprice que je ne peux pas expliquer, aussi bien au niveau du ministère de Sport que de la Fédération Congolaise de Football, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas quel est le camp qui bloque. On n'a pas besoin d'être dans les secrets de Dieu. Mais je semble comprendre qu'il y a un camp qui est en train de bloquer. Dans quel intérêt ? On est, comme tu dis, à un mois justement de cette rencontre-là. Je pense que les gens devaient mettre de l'eau dans leur vin. On est le 8 aujourd'hui, donc oui, en général un mois. Pour régler cette situation, pour mettre la sérénité, parce qu'il aille en toute confiance représenter son pays avec ses joueurs lors des deux prochains matchs éliminateurs de la Coupe. Alors Marvin, quel est ton avis à toi sur le sujet ? Parce qu'on a vu le coach Isaac insouffler une nouvelle dynamique dans cette équipe des Diables Rouges. Il y en a certains qui ne voulaient même plus revenir, notamment Gaïs, Makuta et Makumbu, qui ne voulaient plus entendre parler de l'équipe nationale. Mais il a fait le déplacement, il a convaincu ses joueurs. Et aujourd'hui, on voit le bonheur que ces deux joueurs emmènent dans cette équipe nationale. Il y a Brian Passy qui ne venait plus. Brian Passy qui ne venait plus. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation ? Je pense d'abord qu'il va de soi pour l'image des instances dirigeantes du football, d'officialiser ce Jean-Fils du pays à la tête de cette équipe nationale. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Et donc, je crois que pour mettre ces projets à exécution, qui seront forcément profitables, bénéfiques pour le pays, mais il doit le faire, comme l'a dit Achille, le mot je l'aime bien, il doit le faire en toute sérénité. Et la sérénité passe par toutes les garanties que lui confère ce contrat, qu'il attend depuis un bon moment. Mais au-delà de tout, il est aussi animé par cette fibre patriotique, qui est en train de se battre pour que le football national puisse vraiment avancer, pour que l'équipe nationale aussi puisse quand même un peu redécoller. Parce que quand on parle du football au Congo, c'est toujours avec des clichés négatifs. Mais nous voyons le coach qui a cette bonne volonté. Et donc, si c'est du côté de la fédération ou du côté du ministère, en tout cas, il est grand temps d'accélérer les choses pour qu'Isaac Ngata, en tout cas, entre, je dirais, en pleine fonction de façon officielle à la tête de cette équipe. Et puis, rappelons quand même que depuis un bon moment, il y a un vent nouveau qui souffle sur le continent africain. Regardez, depuis que certains pays ont compris qu'on doit vraiment faire confiance à nos produits locaux, qui rivalisent aussi avec les licenciés. Comme on le dit, on n'a pas plus de diplômes que certains. Et donc, je crois que cette idée-là aussi peut donner en fait plus de volonté. Pour t'appuyer les deux derniers champions d'Afrique, c'est avec les fils du pays. Exactement. Donc, le Congo doit se saisir de cette occasion pour s'inscrire aussi dans cette logique. Voilà, donc je crois que vite officialiser la situation du coach Nata Isaac serait dans tous les cas bénéfique pour l'avancement des diapos rouges et du football congolais. Alors, rapidement, pour terminer l'émission, on va commencer par toi justement, Marvin. La délocalisation de ces rencontres qui vont se jouer au mois de juin, Niger et puis le Maroc. Le Congo a fait une demande du côté de la RDC pour que les matchs se jouent là-bas. Déjà, quel est ton avis à toi, toi qui es patriotique, toi qui aimes bien voir ce Congo-là évoluer dans son jardin à Masamadeba, là, ça fait un bon bout de temps que Masamadeba n'est plus homologué et on risque d'aller jouer soit en RDC ou au Gabon et que cela se confirme d'ici quelques semaines. Qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton avis ? Qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs en tant que Congolais ? Premièrement, d'abord, vous savez, ce genre de menaces ou encore ce genre d'informations n'honore pas notre sport. Ça prouve que certaines mises en garde à répétition par le passé pour que nous puissions améliorer les conditions de nos infrastructures sportives n'ont pas été prises en compte. Combien même certains dirigeants, certains responsables du sport sont venus nous dire que voilà, dans tel délai, tout rentrera dans l'ordre, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Voilà. Et après, on se pose bien la question de savoir de qui se moque tant. De qui se moque tant. Et finalement, on dira qu'on se moque du pays parce qu'après, à la fin, c'est le Congo qui va perdre. Délocaliser un match, ça veut dire que vous privez tout un peuple de la possibilité d'aller appuyer son équipe parce que lorsque vous recevez une équipe chez vous à domicile, ça crée une certaine émulation. Et les avantages, ils sont multiples. Mais aller jouer à l'extérieur parce que vous n'avez pas un stade homologué, ça reste pour moi une honte nationale parce que ces menaces, ces mises en garde, elles ne datent pas d'aujourd'hui. On n'est simplement pas sérieux. On ne veut pas travailler en toute conscience, en toute sincérité. Et je crois que ça, ce sont des débats qui ne devraient plus, à mon avis, refaire surface dans l'environnement du sport congolais car ça vient simplement prouver qu'on ne prend pas des choses au sérieux. de localisation des rencontres, soit en RDC ou au Gabon, c'est quand même quelque chose de difficile à avaler, une pilule difficile à avaler parce qu'économiquement aussi, ça va permettre à ces pays-là de bénéficier économiquement parce qu'il y aura des hôtels que le Congo va payer, la nutrition, ainsi de suite. C'est toute une organisation qui va échapper un peu au Congo. Qu'est-ce que tu penses ? C'est des choses qui arrivent en Afrique. C'est des choses qui arrivent en Afrique. Beaucoup de pays, effectivement, se retrouvent dans la situation du Congo. Ce n'est pas une raison pour s'en féliciter. Ce n'est pas la raison pour s'en féliciter. Là où le bablet, c'est que le Congo est l'un par rapport à la population et à la superficie du Congo. Je peux peut-être me tromper, mais le Congo est certainement le pays le mieux loti, certainement. Peut-être le mieux loti en Afrique. Pour ceux qui n'ont pas encore visité le Congo, nous avons 12 départements. Et dans les 12 départements, 11 de ces départements ont bénéficié de la construction, la faveur d'une politique... De la municipalisation accélérée. Municipalisation accélérée. Et c'est des stades qui ont au moins une capacité au moins de 9 000. C'est des stades qui, pour la majorité, ont été construits dans les normes. Et nous avons l'un des rares plus grands stades africains à 60 000 places. Donc, pas loin du stade de Martyr où, certainement, le Congo devrait aller jouer. Ça va débat, c'est 35... C'est simplement remettre à niveau. Ce ne sont pas des stades à reconstruire. Et c'est ridicule qu'il y a un an, le problème s'était posé quand le Congo n'avait plus des stades homologués. Le gouvernement a pris ses engagements. Je ne sais pas ce qui s'est passé puisqu'il fallait arriver à un certain seuil d'exécution des travaux pour obtenir l'homologation définitive, ce que le Congo n'a pas pu faire parce que les travaux se sont tarés en chemin. Arrêtés en cours de retour. Certainement que les financements ont été morcelés. Certainement que ceux qui avaient bénéficié, justement, de mettre à niveau ces stades-là n'ont pas reçu les moyens qu'il faut. Mais malheureusement, ça va servir encore pour qu'on fasse sortir de l'argent. Une fois de plus. Le temps où le Congo va jouer chez les autres, certainement que quelquefois... Bon, c'est souvent comme ça. Ok, Achille. Mais ça se passait comme ça. Bon, voilà. On va remettre nos stades à niveau. Ça va être certainement un mal pour Indien. On le souhaite un peu. Mais il faut qu'on le fasse. Cette fois-ci, on prenne tout le temps de faire les choses de façon durable pour qu'on ne revienne plus l'année prochaine ou dans deux ans. dans ce genre de choses. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Il y avait de la matière et nous avons fait le tour des sujets. Et je vous remercie en tout cas de votre expertise. Merci, Francis. Et merci surtout à nos téléspectateurs qui nous sont fidèles. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera prochainement lundi prochain pour la nouvelle émission. Quant à nous, on va vous retrouver ce week-end lors des directs et des matchs. sur Vox TV. Au revoir et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada